aujourd'hui dans cette vidéo ça change des habitudes on va parler un peu de trading alors attention je vous préviens d'avance ça va pas être une présentation de token x 500 x 1000 ou même vous donner une astuce révolutionnaire pour avoir les meilleurs points d'entrée ou les meilleurs points de sortie c'est juste moi je vous présente les indicateurs que j'utilise tous les jours pour essayer de faire les meilleurs points d'entrée les meilleurs points de sortie je suis pas spécialiste dans ce domaine mais c'est vrai que je voulais vous partager tout cela et si cette vidéo vous intéresse je pourrais peut-être au pire faire une petite série des meilleurs indicateurs que je trouve qui sont intéressants peu connus alors tous les indicateurs sont gratuits il faudra juste par contre avoir peut-être la version payante de trading view pour certains indicateurs mais dans l'ensemble vous allez pouvoir tous les utiliser alors le premier il est très simple ça va être les moyennes mobiles c'est un des plus utilisés et honnêtement le plus optimisé alors regardez ici en violet vous avez la moyenne mobile 50 c'est à dire celle est la plus courte la moyenne 200 la plus grande qui est en blanc elle je m'en sers comme grosse résistance ou support et elle va indiquer deux choses cette moyenne mobile blanche elle va indiquer en général où est-ce qu'on s'est tué si on est plutôt bullish ou bearish par exemple on peut voir que quand on passe dessus cette moyenne mobile on va être plutôt sur une tendance assez haussière par exemple regardez hop on l'a repassé sur du daily on est quand même haussière et là il ya un gros gap le voir on a quand même du 25% de d'écart entre la moyenne mobile et le cours on peut remarquer sur l'ancien bull run à partir du moment où on l'a passé on n'est plus repassé en dessous jusqu'à quasi mai 2021 pendant on va regarder ensemble ici jusqu'à quasi 385 jours donc on était bien sur une face aussi sur une phase haussière donc cette moyenne mobile je l'aime bien parce qu'elle permet de faire un peu de tracer les grosses résistances en général on peut le voir ici quand le cours est proche de cette moyenne mobile il a tendance alors mais je me suis trompé de très je voulais faire un petit dessin voilà il a tendance à monter et retaper dessus moi je m'en sers uniquement pour ça vu que je suis pas spécialiste dans le trading je m'en sers pour ça et vous allez me dire oui mais la moyenne mobile 50 à quoi elle te sert et bien c'est tout simplement pour des résistances sur du court terme on peut le voir en fait ça va être la même chose que la sma 200 mais sur du court terme elle peut être intéressante de 2 de l'utiliser sur des petites résistances ou support on peut voir que le court quand même reste assez collé à elle et il rebondit pas mal dessus et aussi sur du court terme on peut s'en servir comme moment d'achat en général quand elle croise par le bas on peut voir que le court augmente et en fait en général qu'un euro croise vers le bas le court va plutôt descendre voilà un peu dans les grandes grandes lignes mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir ces moyennes mobiles surtout qu'elles sont très basiques elles sont gratuites vous allez ici vous tapez sma vous tapez moyenne mobile simple ici pour les échanges et vous cliquez deux fois dessus vous allez dans paramètres d'entrée et longueur vous mettez 50 ou 200 et après pour la couleur si vous voulez mettre des petites couleurs vous faites ici pardon elle vous changez la couleur et l'intensité voilà un peu pour le pour ce premier indicateur le deuxième ça va être fbb qu'est ce que c'est ça fbb fbb c'est un indicateur qui va combiner fibonacci que vous connaissez alors fibonacci c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas hop c'est par exemple vous êtes ici et vous faites ça c'est des calculs mathématiques face et des moyennes mathématiques je peux pas trop vous expliquer mais en fait c'est pour savoir exactement quand le cours va retomber alors exactement c'est pas le mot mais c'est surtout voilà une moyenne une une façon pour mettre un peu des résistances par exemple si le courrier chute il va chuter sur les 0 23 les 0 38 ou les 0 5 je pense que vous l'avez déjà entendu sur certains youtube heures voilà c'est des résistances assez intéressante pour pour savoir quand on veut recharger ou quand on veut acheter et bien ce qui est cool c'est qu'avec l'indicateur que je vais vous montrer alors comment on fait pour pour enlever tous les trucs que je viens de faire supprimer les dessins voilà c'est qu'en fait il combine ça et les bandes de boulanger donc bande boulanger boulanger c'est voilà un c'est un indicateur clé en main regardez vous avez un peu tout vous avez ici les fibos vous avez ici en fait un peu comme une moyenne mobile mais ça va être on va dire le centre du nuage et là vous avez le haut du nuage et le bas du nuage qu'est à quoi sert cet indicateur il va vous servir de aussi pareil de savoir un peu les résistances et les supports de manière simple sans se prendre la tête là on peut remarquer que qu'on rebondit en général souvent sur ce genre de sur ce genre de fibo ici qui est ici et vous allez pouvoir vous y intéresser peut-être dire si vous faites du long et du short mais si on va chercher un peu cette petite bande grise là pourquoi pas que ça va repartir à la hausse ou peut-être on peut s'en servir de support etc et en général aussi dans j'ai remarqué ça dans le passé quand on se rapproche dans une phase haussière le milieu de ce nuage on a tendance à remonter par la suite voilà un peu pour tout ça et aussi après ce qu'on peut dire c'est que ce qu'on touche un peu trop le haut de ce nuage on a tendance à redescendre on peut le voir ici et quand on touche le bas a tendance à remonter on peut le voir vers ici a tendance un peu à remonter et se rapprocher en fait du milieu du nuage le milieu en fait on peut dire que c'est le neutre et plus on monte plus on tendance peut-être à baisser et plus on descend plus on tendance à monter voilà un peu pour cet indicateur après à vous de l'interpréter comme vous le sentez mais honnêtement il est intéressant parce que comme je disais il est un peu c'est un peu tous les indicateurs en un et pour le dernier qui est assez cool c'est smart money concept alors juste j'ai oublié de vous dire pour le trouver pour trouver le fbb vous tapez fbb tout simplement et ça va être lui et le troisième les smart money alors pour le trouver vous avez d'indicateurs vous tapez smart money concept et c'est celui de luxe algo avec 33000 personnes et regardez lui aussi il est pas mal il permet de mettre des poches de liquidité moi je l'interprète comme ça regardez on peut le voir ici donc hop vous avez le cours du bitcoin qui est actuellement sur du 39500 et là en fait quand le cours va descendre ces petites cases là ces petits rectangles c'est ces petits rectangles verts va permettre d'indiquer les poches de liquidité poche de liquidité pour ceux qui savent pas c'est l'endroit où il ya le plus de dire de travail où le cours a beaucoup travaillé avant de monter ici beaucoup de personnes à acheter ou beaucoup de personnes sont en longue ou en short donc il ya beaucoup liquidité ici et en général le cours va chercher ses poches de liquidité et en fait cet indicateur va les tracer alors en général comment le comprendre cet indicateur mais par exemple si le chute si le cours chute un petit peu il va en général chercher ses poches de liquidité pour remonter il peut aller chercher plus bas rien n'indique qu'il va chercher que sur le premier mais voilà vous avez un peu des choses intéressantes ici donc si par exemple à utiliser sur le token de fxs là si vous êtes intéressé de rentrer sur ce genre de projet et que vous attendez un retracement pourquoi pas attendre ce petit rectangle bleu qui a ici avant de recharger ou attendre un peu plus bas voilà un peu pour ces trois indicateurs si cette vidéo vous a plu comme je vous ai dit vous pouvez mettre un petit commentaire pour me le dire et j'essaierai un peu de chercher les meilleurs indicateurs ou des indicateurs peu connus parce que sachez qu'il y en a énormément et super intéressant donc si vous avez kiffé vous mettez un petit pouce bleu un commentaire un abonnement pour me soutenir et dans les commentaires n'oubliez pas de me dire votre avis peut-être que vous en avez et que je les présenterai dans des futures vidéos en tout quoi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde